Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir un exercice sur un puits de potentiel portrait de phase. Donc on nous dit si une particule m de masse m se déplace sur l'axe OX, elle est soumise au potentiel V de X égale à moins V0 cos hyperbolique carré de X avec V0 supérieur à 0. Première question, on nous demande de tracer l'allure de V de X. Donc ici on a notre potentiel V de X égale à moins V0 sur cos hyperbolique carré de X. Donc pour tracer l'allure, on va tout simplement étudier un petit peu cette fonction. Donc pour l'étudier, on a un outil très puissant, c'est tout simplement la dérivée de cette fonction. Donc on va déterminer V' de X et on trouve. Donc je vais ici dériver, je vais trouver ici deux cos hyperboliques sinus hyperbolique de X et ici cos à la puissance 4 hyperbolique de X. Un cos hyperbolique qui se trouve en haut va disparaître avec un certain cos hyperbolique qui se trouve en bas. C'est pour cette raison ici que je vais avoir cos hyperbolique à la puissance 3 de X. Mais ici je vais avoir un signe plus du fait que, bon, ici il y a certainement de la dérivée qui va s'ajouter avec ce moins. Donc je vais avoir 2 V0 sinus hyperbolique de X. Donc c'est ça notre dérivée. D'accord ? Donc ici on va, donc après avoir déterminé cette dérivée, il est très intéressant de voir si on a des extrémums. Donc on va voir V' de X égale à 0. V' de X est égale à 0 si X égale à 0. D'accord ? Bon, ici je vous rappelle que vous avez, donc ici j'ai 1, notre cos hyperbolique il est comme ça. D'accord ? Il est comme ça. Donc ça je trace juste l'allure. Donc ça c'est notre cos hyperbolique. Pour ce qui concerne le sinus hyperbolique, il est comme ça. D'accord ? Donc ici il faut savoir que, donc ici c'est 0, donc sinus hyperbolique de 0 c'est 0, cos hyperbolique de 0 c'est 1. D'accord ? Et vous avez aussi le tangente hyperbolique. Le tangente hyperbolique il est comme ça. Donc j'ai 6 moins 1, d'accord ? Il est comme ça notre tangente hyperbolique de X. Donc c'est un graphe à retenir. Et vous allez, si vous avez ce graphe dans votre tête, il vous sera très utile. Donc c'est très intéressant de le noter. Donc on a V' de X est égal à 0 si X est égal à 0. Maintenant on va voir la nature de cet extrémum. Donc nature de 0, V de 0. V de 0 c'est moins V de 0. Donc afin de déterminer sa nature, on va tout simplement calculer V' de X et voir le signe de V' de 0. Pour ce qui concerne V' de X, égale. Donc pour ce calcul, on va avoir ici 2. Donc je vais mettre 2 V' de 0 ici parce que c'est une constante. Donc je vais avoir pour sinus hyperbolique X, c'est cosinus hyperbolique X multiplié par cosinus à la puissance 3X. Donc ça va donner cos hyperbolique à la puissance 4, d'accord ? Et moins 3 SH CH au carré. Et ici CH à la puissance 6. Donc je vais factoriser par, je vais simplifier par CH carré. Je vais avoir ici CH à la puissance 4X. Ici le 3 de cette puissance avec SH carré de X. Et n'oubliez pas ce signe moins. Et ici j'avais CH4, mais puisque j'ai simplifié, je vais avoir CH carré de X. D'accord ? Donc j'espère que cela, que c'est le bon résultat. Maintenant je vais déterminer V' de 0. V' de 0. Donc j'ai CH de 0, c'est 1. SH de 0, c'est 0. Donc je vais avoir 2 V' de 0, d'accord ? Et il est supérieur à 0. Et bien, puisque V' de 0 est supérieur à 0, donc 0 moins V' de 0 est un minimum. Et X égale à 0, bon ça c'est mathématiquement, X est égal à 0, est un équilibre stable. Pourquoi c'est un équilibre stable ? Et bien parce que, puisqu'on a un minimum, nécessairement on va avoir quelque chose comme ça. Et on a ici un trou. Si on met une bille ici par exemple, et bien elle va un petit peu osciller. Et cette position est une position d'équilibre stable. D'accord ? Donc si vous avez un trou, et bien l'équilibre est stable tout simplement. Donc, maintenant on a presque les outils pour donner l'allure, mais il faut aussi déterminer la limite quand X tend vers plus ou moins l'infini de V' de X. Et bien on trouve tout simplement 0 en toute simplicité. Donc maintenant l'allure. Bon, vous pouvez aussi utiliser un tableau, mais là j'ai, ça c'est très simple, puisque j'ai cette limite, et j'ai ce point qui est un minimum. Donc j'ai X, j'ai V de X. D'accord ? Et je vais tracer. J'ai ici le point 0 moins V0. Donc j'ai ici moins V0, et ce point c'est D moins V0. Ici, limite de V de X tend vers 0 quand X tend vers plus ou moins l'infini. et vous avez votre minimum qui se trouve là. Donc l'allure, elle est comme ça. Donc je dis bien l'allure. Il y a une différence entre tracer précisément et l'allure. Ça ce n'est que l'allure. D'accord ? Et ça, c'est tout simplement moins V0. Donc ce dessin, il sera très utile parce qu'on va l'utiliser quand on va essayer de tracer notre portrait de phase. Merci pour votre attention. Merci. Merci.